Salut à toi entrepreneur d'immobilier, c'est Manuel Ravier, investisseur immobilier également, fondateur de la société Investissement Locatif. Notre société qui accompagne des centaines d'investisseurs chaque année dans des opérations très rentables partout en France puisqu'aujourd'hui on est déployé dans une quinzaine de grandes villes françaises. Dans cette vidéo je voulais absolument revenir vers vous en vous parlant des 12 erreurs à éviter absolument quand vous investissez dans l'immobilier. Donc voilà 12 erreurs à éviter, des erreurs que j'ai pu commettre moi par le passé et que je vous invite à ne surtout pas reproduire si vous souhaitez avoir des investissements rentables et à bien commencer votre vie d'investisseur. C'est parti ! On le sait souvent on apprend de ses erreurs c'est très important. Bon ce qui est important c'est de pas les reproduire. Moi les erreurs qu'on va voir tout au long de cette vidéo c'est des erreurs que j'ai pu commettre ou que des amis ou que des investisseurs que j'ai rencontrés ont pu commettre et que j'ai voulu vous partager de manière à ce que vous puissiez au maximum et bien les éviter pour avoir une vie d'investisseur rentable. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque les deux dernières erreurs sont notamment des erreurs qu'on oublie assez souvent et que je vous invite à ne surtout pas commettre. C'est parti ! Alors la première erreur on le voit assez souvent c'est de d'acheter sa résidence principale et donc d'avoir toute sa capacité d'endettement qui est bloquée. Vous achetez votre résidence principale vous endettez bien entendu au maximum les fameux 33% qui sont souvent évoqués par votre banquier et derrière quand vous revenez le voir avec un projet locatif et bien le banquier va vous dire bah écoutez je vous ai prêté déjà sur la résidence principale aujourd'hui vous êtes trop lourdement d'été revenez me voir dans quelques années. C'est une erreur qu'on veut éviter à tout prix bien sûr c'est pas toujours vrai c'est à dire que parfois quand on achète bien sa résidence principale ça peut être aussi une stratégie de la revente sans plus-value bien entendu mais en règle générale quand vous êtes investisseur immobilier commencez toujours par du locatif et achetez votre résidence principale en dernier. La deuxième erreur le piège à ne pas commettre c'est le piège de la défiscalisation immobilière. On le sait il y a des centaines de sociétés qui sont lancées sur les créneaux de la défiscalisation alors la défiscalisation immobilière c'est quoi ? Ce sont les dispositifs inventés par l'état pour encourager l'investissement des français dans l'immobilier. Alors quand on parle de défiscalisation immobilière ce sont par exemple les régimes cellier à l'époque, Duflo, Pinel alors ça consiste en quoi ? Alors l'idée de base c'est une très très belle idée sur le papier et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un piège absolu qui a piégé énormément de petits investisseurs immobiliers. Concrètement on vous dit très bonne nouvelle vous allez acheter un appartement neuf en VEFA en vente en l'état futur d'achèvement donc un appartement que vous signez aujourd'hui que vous aurez dans deux ans et vous allez pouvoir pendant des années bénéficier d'une remise sur votre impôt sur le revenu d'une déduction d'impôt sur le revenu parce que vous avez fait ce placement. Alors pourquoi très rapidement ce n'est pas forcément très intéressant et pourquoi c'est un piège absolu dans certains cas ? Et bien tout simplement parce que vous allez en général acheter trop cher par rapport au marché, le bien va être mal situé à distance des villes, bien entendu il y a toujours des exceptions mais dans la majorité des cas les terrains disponibles sont pas forcément au coeur des villes donc vous allez acheter trop cher, mal situé. Et la troisième raison qui fait que ce n'est pas très intéressant c'est que ce sont des revenus fonciers. Concrètement on va vous donner d'un côté une carotte fiscale donc un avantage sur votre impôt sur le revenu mais ce qu'on vous dit pas lorsque vous souscrivez à ce type de contrat c'est que de l'autre côté cet avantage va être gommé puisque l'état va imposer les revenus locatifs liés à ce bien en revenu foncier donc vous allez payer beaucoup d'impôt d'un côté et avoir un abattement de l'autre ça va annuler l'avantage fiscal. Alors ce qui est mauvais en règle générale dans ce type de programme et bien c'est que l'investisseur est aveuglé par l'économie d'impôt bien entendu comme tout français vous payez beaucoup d'impôt c'est également mon cas et bien entendu quand je vais venir vous voir en vous disant j'ai une très très bonne nouvelle pour vous vous allez payer moins d'impôt je vous propose d'en payer moins chaque année pendant 9 ans vous allez me dire c'est génial et sur le papier c'est beau et le problème est souvent que l'investisseur oublie ce qu'il achète il est tellement aveuglé par la carotte fiscale que tout simplement il va pas se concentrer sur le prix du bien est-ce que j'achète au bon prix est-ce que ça va se louer au bon prix est-ce qu'il y aura de la demande locative et quel va être le régime d'exploitation et de fiscalité justement des revenus locatifs générés pour toutes ces raisons je vous conseille d'éviter à tout prix les régimes de défiscalisation et d'acheter plus tôt dans l'ancien en bénéficiant des régimes de location et de fiscalité beaucoup plus intéressant la troisième erreur à ne surtout pas commettre quand on investit dans l'immobilier c'est de choisir un mauvais emplacement un mauvais emplacement c'est quoi un mauvais emplacement c'est un emplacement où vous n'aurez que très peu de demandes locatives ou pas du tout de demandes locatives c'est un emplacement où vous ne pourrez pas revendre votre bien lorsque vous souhaiterez le vous en séparer et récupérer l'argent c'est donc un bien qui ne sera pas liquide en termes locatifs ni en termes de revente c'est une erreur que je vois souvent notamment sur facebook sur les groupes d'investisseurs immobiliers je le vois parce que tout simplement les gens sont aveuglés par le rendement locatif et pour aller chercher du rendement à tout prix et bien parfois ils perdent raison et se retrouvent à investir dans des immeubles en race campagne dans des zones sinistrées économiquement où ils n'auront pas de locataires de qualité et où ils ne pourront jamais revendre leurs biens ou alors avec une très très forte décote donc lorsque vous achetez un bien essayez toujours de penser à la revente future même si c'est pas prévu pour demain essayez toujours de vous dire est ce que sur ce marché j'aurai des acheteurs dans cinq ans dans dix ans dans quinze ans et essayer de faire un petit peu une projection vous disant est ce que c'est un marché dynamique est ce qu'il ya un tissu économique avec des entreprises est ce que peut-être il ya des écoles des grandes écoles des universités est ce qu'il y aura demain des locataires de qualité qui vont payer le loyer ce qui va me permettre de rembourser mon crédit donc l'erreur que je viens de pointer c'est l'erreur de choisir un mauvais emplacement renseignez vous toujours sur un marché locatif lorsque vous investissez c'est un conseil très important puisque comme je dis souvent un immeuble vous ne pouvez pas le déplacer une fois que vous l'avez acheté alors l'erreur numéro 4 l'erreur numéro 4 c'est d'acheter un bien coup de coeur pourquoi l'erreur c'est d'acheter un bien coup de coeur parce que lorsque vous rentrez dans un bien pour l'acheter et que vous vous dites waouh je m'y sens vivre c'est génial j'ai le coup de coeur ça veut dire que concrètement vous allez acheter au maximum de son prix puisque ce qui va fonctionner pour vous en l'occurrence ça va être le critère émotionnel et vous allez perdre tout sens commun de la réalité du bien la réalité de son emplacement et de son vrai prix et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on fait des opérations de marchand de biens là on est dans la situation absolument inverse on veut vendre à des primo accédant le plus cher possible c'est le principe d'un marchand de biens un marchand de biens achète pas cher et revend cher le plus possible en règle générale pour dégager un bénéfice et bien le marchand de biens va jouer justement sur cet effet coup de coeur cette émotion que le que le primo accédant ou l'acquéreur va avoir lorsqu'il va rentrer dans le lien ne vous faites pas avoir en tant qu'investisseur immobilier en tant qu'entrepreneur de l'immobilier comme j'aime bien vous appeler ne vous faites pas avoir et acheter plutôt des choses avec potentiel plutôt que des choses déjà rénovées que vous allez acheter au prix maximal sur le marché maintenant l'erreur numéro 5 c'est l'erreur sur le financement du bien combien de fois j'ai vu des gens et même des gens qui avaient une certaine éducation financière qui me disait manuel je suis très très content je vais acheter ce bien où j'ai acheté ce bien et j'ai acheté cash comme ça j'ai un maximum de cash flow et bien justement c'est justement ce qu'il faut pas faire dans une période comme la période actuelle de taux très bas voire historiquement bas il est très très intéressant de lisser la charge de la dette et d'emprunter au maximum la somme qui va permettre de financer le bien pourquoi pour bénéficier du fameux effet de levier cet effet de levier dont on parle en règle générale dans pas mal de vidéos je fais apparaître la vidéo dessus dont on parle spécifiquement de l'effet de levier emprunter donc le maximum de la somme possible pour le bien et étaler le sur une durée assez longue pour ne pas grever votre capacité d'emprunt ça vous permettra d'accélérer de faire et d'enchaîner sur d'autres opérations par la suite alors la sixième erreur qui est une erreur qui va paraître un petit peu classique mais qui est plus haut pourtant très très fréquente j'en parle encore à table avec un couple de d'amis d'amis que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui m'ont dit manuel on a acheté un bien et on a eu des très très gros soucis l'entrepreneur n'a pas fait les travaux il est décédé pendant le chantier donc c'est peut-être peut-être vrai ou peut-être pas puisque parfois certains entrepreneurs peu scrupuleux disparaissent de la circulation et on a dû embaucher une seconde entreprise on a payé deux fois les travaux on a vécu en camping pendant des mois avec notre enfant en bas âge donc c'était très très compliqué donc l'erreur numéro 6 c'est l'erreur de choisir une mauvaise entreprise pour votre chantier une entreprise n'avait pas forcément d'historique mais peut-être pas l'expertise nécessaire pour juger de sa solidité financière et donc de se faire abandonner pendant le chantier ou tout simplement d'avoir un chantier mal fait avec des mauvaises finitions et malheureusement c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement chez investissement locatif c'est pour ça que les clients viennent nous voir aussi ils nous délèguent le suivi de chantier à nos architectes d'intérieur de manière à ce qu'on puisse nous être les garants de la qualité du chantier et du fait et de la garant également que l'entrepreneur ira au bout de son chantier attention donc lorsque vous choisissez votre entrepreneur vérifier les données financières de l'entreprise vérifier qu'il a toutes les assurances nécessaires responsabilité civile professionnelle assurance décennale est également aller visiter des chantiers qu'il a déjà pu réaliser auparavant pour voir la qualité de finition et voir que c'est un artisan qui travaille et qui a une vraie équipe l'erreur numéro 7 maintenant l'erreur numéro 7 c'est l'erreur de meubler au rabais on le voit on voit l'ancienne génération surtout de propriétaires bailleurs qui meublaient au rabais c'est à dire qu'ils meublaient pour le moins cher possible concrètement ils prennent la liste la liste obligatoire de meubles pour qu'une location meublée puisse être appelée comme telle donc une liste est disponible je vais la mettre en lien dans la description de la bio pour la télécharger gratuitement et finalement dans cette liste ils vont se dire je vais me contenter de mettre le minimum ils vont mettre des meubles pas chers achetés sur le bon coin au rabais encore une fois il n'y a aucune cohérence et donc finalement ils vont le payer puisque quand les gens vont rentrer ils n'auront pas le coup de coeur et donc ils ne pourront pas optimiser le loyer comme ils veulent ils pourront pas louer aussi cher que s'ils avaient fait un petit investissement supplémentaire en mettant des meubles peut-être mieux assortis et des meubles qui puissent plaire et qui soit moderne pour le locataire qui va rentrer dans les lieux l'erreur numéro 8 maintenant c'est une erreur qui est exactement l'opposé de l'erreur qu'on vient de voir avant c'est l'erreur de beaucoup d'investisseurs qui veulent bien faire et parfois trop bien faire combien j'en ai vu et même des clients parfois chez investissement locatif qui m'ont dit manuel moi ce que je voudrais c'est me faire plaisir sur la décoration je voudrais me faire un petit bijou donc moi mon rôle d'investisseur et au sein de cette entreprise c'est de leur dire écoutez faire un petit bijou bien entendu c'est ce qu'on va faire d'ailleurs vous pourrez jeter un oeil à nos réalisations sur le site www.investissementlocatif.com pour voir un petit peu ce qu'on fait en matière de déco et d'ameublement des petits bijoux oui du coup de coeur oui mais attention à ne pas sur investir ça sert à rien par exemple de mettre des meubles de luxe du roche beau bois dans un appartement qui est destiné à des étudiants si vous sur investissez et que vous vous impliquez trop émotionnellement dans la décoration et l'ameublement de votre bien et bien parfois on va se retrouver à investir des sommes d'argent qui n'était pas forcément nécessaire et donc finalement à perdre en rentabilité puisqu'on aura trop investi par rapport au retour qu'on peut en attendre si on avait fait une décoration plus efficace et peut-être un petit peu moins cher l'erreur numéro 9 c'est une erreur qui était très fréquente auparavant surtout sur l'ancienne génération de bailleurs l'erreur de détenir en direct et de louer en nu pourquoi parce que globalement si vous avez des revenus fonciers que vous louez en direct ou à travers une essai allière et que vous louez en nu et bien vous allez vous faire saigner par les impôts tout simplement parce que l'impôt sur la location nu est très très élevé on va parler du taux marginal d'imposition plus la csg crds qui peut être un pourcentage qui va être très très élevé et vous aurez beaucoup moins de déductions puisque contrairement à la location meublée de type LMNP vous n'aurez pas d'amortissement à pratiquer et tout ne peut pas rentrer en ligne de compte pour la prise en compte des charges donc moi mon conseil c'est attention ne faites pas l'erreur ou par fainéantisme de dire j'achète un bien je le mets en location comme ça faites l'erreur d'étudier comme il faut les deux régimes fiscaux j'en parle beaucoup sur la chaîne youtube je vous invite à regarder les autres vidéos sur la fiscalité puisque ça peut prendre beaucoup de temps de rentrer un petit peu dans les détails fiscaux mais globalement garder en tête que le régime de location nue est plutôt à éviter sauf s'il est abrité au sein d'une SCI-LIS là c'est encore différent mais globalement penser location meublée ça fonctionne quand même beaucoup mieux fiscalement surtout quand on détient en direct ça m'amène à l'erreur numéro 10 alors l'erreur numéro 10 c'est l'erreur de choisir le mauvais régime fiscal j'en ai déjà un petit peu parlé mais si vous louez un bien en location nue que vous êtes en revenu foncier vous allez vous faire massacrer par les impôts et donc pour ça il faut tout simplement choisir le bon régime donc c'est pas le sujet de cette vidéo ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo et d'ailleurs il ya plusieurs vidéos sur le sujet sur la chaîne youtube donc moi ce que je vous invite si vous voulez plus rentrer dans le détail c'est à regarder ces vidéos mais globalement qu'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui aujourd'hui dans le climat actuel fiscal ce qu'il faut retenir c'est que il ya deux régimes qui se dessinent comme étant beaucoup plus intéressant que les autres le tout premier régime ça va être la location meublée de type lmnp lmp donc là qu'est ce qui se passe on achète un bien on le détient en direct ou en indivision et on va louer en location meublé ça va faire du lmnp loueur meublé non professionnel ou du lmp loueur meublé professionnel le deuxième régime possible qui est très intéressant également c'est le régime de détention en sci alias alors là encore une fois il ya une subtilité je vous inviterai à regarder mes autres vidéos sur le sujet mais retenez que quand on fait une sci aujourd'hui il faut éviter la sci qui est transparente fiscalement c'est la sci dite à l'impôt sur le revenu et plutôt opté pour une sci à l'impôt sur les sociétés qui va vous protéger fiscalement et vous permettre de ne pas payer d'impôts ou très peu pendant des années donc de rembourser votre prêt et de vous enrichir considérablement maintenant on va voir l'erreur numéro 11 donc l'erreur numéro 11 c'est l'erreur de beaucoup d'investisseurs immobiliers qui se disent bah pour optimiser mon rendement je vais faire la petite économie cette petite économie finale qu'on va chercher un petit peu parfois par radinerie et qui peut vous coûter très cher et bien cette petite économie que je vous conseille d'éviter c'est l'économie de faire votre comptabilité tout seul comptable ou expert comptable c'est un métier donc on peut s'improviser sauf si bien sûr c'est le vôtre mais je pense que ça va être le cas de peu de gens qui vont regarder cette vidéo si c'est pas votre métier confier la comptabilité de location meublée de type LMNP ou de vos sci à un expert comptable ça vous aidera énormément déjà parce que ça sera un gros gain de temps et également parce que vous aurez quelque chose de carré en cas de contrôle fiscal c'est toujours plus agréable de pouvoir présenter des documents qui sont carrés et de ne pas se faire redresser parce qu'on a voulu quelques années avant faire la petite économie confier également la comptabilité à un expert comptable c'est bénéficier de tout le conseil qui va autour l'expert comptable pourra vous dire ce que vous pouvez passer en charge peut-être que vous allez oublier des charges tout seul ce que vous pouvez passer en déficit en amortissement il sera donc non seulement la personne qui va bien sûr produire votre comptabilité faire le bilan le compte de résultats l'alias fiscal mais il sera également la personne qui vous a apporté le bon conseil au bon moment et on le sait en matière d'immobilier avoir le bon conseil pour passer les bonnes choses en amortissement au déficit ou alors en charge et bien ça peut faire toute la différence et vous faire économiser des milliers d'euros ne faites pas la petite économie et dernière chose pour vous j'ai une très très bonne nouvelle si vous êtes en loueur meublé non professionnel et bien sachez que une grande partie de la prestation du comptable vous sera remboursé je rentre un petit peu plus dans ce détail là dans une vidéo que je vous invite à cliquer juste en haut ou dans la lien de la bio dans cette vidéo je vous expliquerai comment vous allez faire pour vous faire rembourser vos frais de comptabilité aux deux tiers et comment le troisième tiers va passer en charge pour votre élément paire réel et comment au final faire appel à cet expert comptable ne vous coûtera qu'une centaine d'euros c'est à dire zéro on arrive maintenant sur le douzième conseil le douzième piège la douzième erreur que beaucoup d'investisseurs commettent surtout au début et cette douzième erreur c'est l'erreur d'attendre l'affaire du siècle alors moi c'est quelque chose qui me tient à coeur j'en parle assez souvent mais je pense que plus que jamais c'est important souvent quand je rencontre des investisseurs débutants ils me disent mais manuel comment toi tu as pu accumuler une cinquantaine de biens comment tu as pu monter à six millions d'euros de dettes juste sur ta tête comment tu as pu faire tout ça en aussi peu de temps en trois quatre ans et bien la réponse c'est tout simplement que j'agis j'agis ça veut dire quoi ça veut dire que je n'attends pas forcément toujours l'affaire du siècle je me dis juste est ce que c'est une très bonne affaire est ce que c'est rentable si oui j'achète et je passe au suivant je vous invite vraiment à faire ça pourquoi parce que je vois trop d'investisseurs moi qui attendent des mois des années j'ai souvent l'exemple d'un de mes très très bons amis qui avait acheté des formations en ligne qui avait regardé des vidéos qui n'est jamais passé à l'action pendant environ 24 mois donc deux ans après il a acheté et il m'a dit mais si seulement j'avais su si seulement je t'avais écouté là dessus si seulement j'étais passé à l'action lui il était aveuglé sur le fait de faire une meilleure affaire que le marché bien entendu ça doit être votre objectif quand vous êtes investisseur immobilier mais il cherchait l'affaire du siècle et cette affaire du siècle bah il l'a raté une fois elle s'est pas représenté pendant 24 mois et du coup il n'a pas acheté en 24 mois c'était sur un marché parisien qui a pris 20% en 24 mois donc il a acheté plus cher il n'a pas remboursé son crédit pendant deux ans et donc il a été perdant financièrement à tous les niveaux mon conseil et mon dernier conseil de cette vidéo si vous souhaitez passer à l'action essayez de vous mettre une deadline dites vous j'achète la meilleure chose que je vois sur le prochain mois les 30 prochains jours comme ça vous êtes focus vous donnez tout vous n'allez pas vous décourager à chercher pendant 12 mois parce que quand on cherche sur une très longue durée on a des moments où on doute ou le projet on se dit mais en fait je ne trouverai jamais on se démotive si vous dites j'ai 30 jours pour trouver et j'achète et bien croyez moi ça vous met une certaine pression positive et vous allez passer à l'action et dès que vous aurez acheté ce premier bien vous pourrez passer à la suite au deuxième au troisième au quatrième et c'est comme ça qu'on gagne vraiment de l'argent avec l'immobilier qu'on arrive à créer des patrimoines très importants comme j'ai la chance d'avoir pu le faire sur ces quatre dernières années et comme beaucoup d'investisseurs ont pu le faire également on arrive au bout de cette vidéo et que c'est 12 conseils je te remercie sincèrement de l'avoir regardé jusqu'au bout je t'invite à la regarder à nouveau à t'arrêter sur chaque conseil et essayer d'analyser toi dans ta vie d'investisseur ces erreurs là est ce que tu les as faites est ce que tu les ai évité est ce que tu les as déjà fait si c'est le cas comment tu peux corriger les choses et je te dis à très bientôt sur la chaîne investissement locatif pour d'autres vidéos de conseils ciao bon